Bonjour à toutes et à tous, c'est Hugo de l'équipe MS Design et aujourd'hui je voulais vous parler du voyage le plus foireux et le plus ouf que j'ai pu faire jusqu'à présent. Donc c'est une vidéo qui sera assez différente que celle que je fais d'habitude dans le sens où là vraiment on prend notre temps, on se pose et je vous raconte juste cette histoire, je voulais vous partager ça. Ça fait assez longtemps que je voulais vous en parler mais malheureusement j'ai jamais pris le temps de le faire avant, donc là c'est l'occasion. Juste avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à aller voir mon Instagram parce que je fais beaucoup plus de vidéos, je suis bien plus actif sur Insta que sur les autres réseaux sociaux, donc si vous êtes intéressé par suivre mes petites aventures sur la production vidéo, sur ce que je fais à l'IUT, les voyages etc, allez voir et pourquoi pas abonnez-vous. Donc vous êtes prêts, on est parti. L'histoire commence en août 2018, fin août 2018. En fait un de mes meilleurs potes Victor me propose de faire un petit voyage de 5 jours à la fin de l'été, mais un petit voyage assez particulier qui devrait se dérouler autour de la ligne Maginot. Alors pour ceux qui ne savent pas, la ligne Maginot c'est une ligne de fortification qui a été construite entre 1928 et 1940 pour empêcher les allemands d'attaquer pour la seconde guerre mondiale. Donc bref, mon pote en fait il a fait plein de recherches, c'est un passionné de blocos, d'ouvrages etc, et il kiffe littéralement ça, donc il a fait des tonnes et des tonnes de recherches pour trouver des petits endroits sympas à explorer. En fait le voyage devait se dérouler en 5 jours, donc les 2 premiers jours ça aurait été de l'urbex, de l'exploration, des ouvrages, des blocos etc, et les 3 derniers jours ça aurait été des randonnées, puis profiter un petit peu du paysage, parce qu'en fait on voulait descendre un peu dans les Vosges et faire un peu de randonnées là-bas. Mais vous allez voir il s'est passé certaines choses durant nos explorations. On se met d'accord sur la date du voyage, on se met d'accord sur quand est-ce qu'on part, le trajet, qu'est-ce qu'on allait faire exactement, et on est parti le 28 août ou le 27 je sais plus exactement mais bref, on partit dans ces eaux-là. Après des heures et des heures de route, on arrive enfin sur les lieux et on part faire notre première exploration, donc notre premier blocos, on va appeler ça blocos parce qu'ouvrage ça parle pas vraiment. On pose la voiture quelque part dans un champ, on sait même plus vraiment où, et on commence à partir faire l'exploration. On prend notre sac à dos, une petite lampe et on y va. Il faut savoir que notre première exploration, donc le premier ouvrage qu'on va faire, blocos comme vous voulez, les situer en haut d'une petite montagne, et tout ça c'est un putain d'énorme terrain militaire. Donc en fait on arrive, on commence à grimper un petit peu la montagne, aller sur les petits chemins, et on voit notre premier panneau, interdiction d'entrée, terrain militaire selon l'article 430 machin truc, interdiction sous peine de... enfin voilà. Le truc qui rassure pas vraiment, mais avec mon pote on a pas fait autant de route pour revenir en arrière, donc bah on y est, on y va quoi. Après quelques dizaines de minutes de montée, on arrive tout en haut de la montagne, et on voit de plus en plus justement de panneaux militaires qui nous disent de rebrousser chemin et comme quoi c'est interdit. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, on est pas là pour faire marche ailleurs, donc on y va coûte qui coûte. Et après s'être enfoncé un petit peu plus, bah dans la forêt, on aperçoit un énorme bloc de béton, et on se dit ça y est, on l'a trouvé. Donc on est face à un espèce d'immense bloc qui sort de nulle part, en plein milieu de la nature, et le premier réflexe c'est comment est-ce qu'on va rentrer. Parce qu'en fait ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on a fait des tonnes de recherches, enfin surtout mon pote Victor qui s'en est occupé, sauf qu'on savait pas vraiment si les entrées étaient dégagées, et si on pouvait vraiment pénétrer à l'intérieur des blocs hausses. Donc on flippait un petit peu, mais au final on a quand même réussi à trouver l'entrée de cette première exploration, de ce bloc hausses. C'était en fait des barreaux qui étaient sciés à l'arrache, et bah on s'est faufilé à l'intérieur un petit peu, on a rampé pour rentrer à l'intérieur, bref c'était assez galère, mais on a quand même réussi à pénétrer dans l'ouvrage. Donc là, on commence à pénétrer à l'intérieur de l'ouvrage, et en fait pour vous dire, au début il y a une petite entrée avec quelques machines et quelques trucs assez bizarres, il faisait un peu plus froid quand même à l'intérieur, mais bref, on s'enfonce un petit peu plus dans l'ouvrage, et là, on commence à apercevoir un escalier qui descend 45-50 mètres sous terre, et là on se regarde, on fait, oh putain. On se dit qu'il va falloir qu'on aille vraiment sous terre, et là, bah, quand on est en dessous, il n'y a plus de réseau, il n'y a plus rien, un peu moins de communiquer, donc on avait réfléchi à un espèce de petit plan, en fait ce qu'on faisait c'est qu'on envoyait nos coordonnées GPS à nos parents, juste avant chaque exploration. Comme ça, on leur disait que si on ne donnait pas de réponse avant 5h, ou voilà, un truc comme ça, ils devaient appeler les secours, ils devaient appeler les flics, quoi. Sauf que, dans cette mesure-là, je ne pense pas que ce soit les flics ou les pompiers qui viennent nous descendre, c'est plutôt les militaires qui sont autour des terrains. Donc on n'avait pas vraiment intérêt à se faire arrêter. Bref, on est là face à cet immense escalier, et bah, on commence à entamer la descente. Je vous mets des petites vidéos pour vous illustrer tout ça, et franchement, c'était assez interminable, hein, ça descendait, ça descendait, ça descendait, c'était de plus en plus humide, de plus en plus oppressant, mais on était quand même déterminés à aller jusqu'au bout. Bien sûr, comme un énorme imbécile, comme un énorme débile, en fait, moi je suis descendu en short et en t-shirt, parce que, voilà, on était en plein mois d'août, on était le 28 août, et il faisait hyper chaud dehors, genre 27, 30 degrés, on crevait de chaud comme pas possible. Je me suis même pas dit qu'il allait faire froid sous terre, quoi. Je me suis même pas dit qu'en dessous de 40 mètres, c'était genre 5, 10 degrés. Non, je suis descendu comme ça en t-shirt, donc vous allez voir, ça m'a pas forcément aidé pour la suite des choses. Arrivé tout en bas, on arrive à une espèce d'embouchure de deux chemins différents. Il y a un chemin qui est juste devant nous, et un chemin juste à notre gauche. On savait pas vraiment par où commencer, et mon pote Victor avait pris des plans un petit peu de l'ouvrage, donc on pouvait plus ou moins se repérer. Et on s'est dit qu'on allait commencer par aller voir à gauche, et franchement, c'était immense. Mais je m'attendais vraiment pas à ce que ça soit aussi grand. Sincèrement, j'étais déjà allé dans quelques blocos auparavant avec ce pote-là, Victor. Ça fait rien, mais rien à voir, quoi. Là, il me semble que l'effectif de cet ouvrage devait contenir genre 720 personnes, enfin, jusqu'à quasiment 1000 personnes qui bossaient à l'intérieur, qui vivaient à l'intérieur. Donc c'est pour vous dire l'immensité du truc. Du coup, on choisit d'aller à gauche, et là, on arrive à une espèce de petit tunnel, mais c'était interminable. On a couru même, enfin, on s'est dit qu'on allait courir parce qu'on en avait marre de marcher, et de marcher, et de marcher, donc on allait un petit peu accélérer la cadence, on a couru, on a couru, tout ça pour arriver au bout du tunnel, et au final, il y avait rien. C'était un cul-de-sac, il n'y avait rien à voir, c'était totalement pourri. Donc on refait tout le chemin en marche arrière, et on revient au point de départ, en bas des escaliers, et donc là où on est arrivé au début. Et du coup, on se dit qu'on va continuer tout devant pour aller dans le tunnel principal. Alors en fait, pour vous expliquer, l'ouvrage, il est constitué d'une dizaine de blocs, ou d'une douzaine, je ne sais plus exactement. En fait, c'est l'entrée des hommes, c'est par là où on rentre, on descend tout en bas, du coup à 40 mètres sous terre, 40 mètres, 50 mètres, et on arrive face à un grand tunnel principal, et ce tunnel-là, en fait, il y a comme des branches qui vont de chaque côté pour mener à des blocs, et ça s'étend sur plus d'un kilomètre ou deux kilomètres. Bref, c'est absolument gigantesque, et surtout que tout ça, c'est sous nos pieds, c'est sous terre. Et en fait, chaque bloc, c'est un bloc militaire qui remonte à la surface avec une tourelle ou d'autres armements. Et donc, on commence l'exploration, on prend ce fameux tunnel, et on aperçoit des salles gigantesques sous terre, on voit des salles des machines abandonnées, enfin, voilà, c'était assez impressionnant de se dire qu'il y avait vraiment des gens qui vivaient à l'intérieur, et de se dire qu'en fait, il y avait des lumières, tout ça, c'était animé, c'était allumé, il y avait plein de trucs, et là, on était face à un endroit qui était carrément glauque, totalement humide, totalement froid, tout ça totalement inhabité. Donc franchement, c'est un spectacle assez particulier, mais très excitant de se dire qu'on connaissait rien de tout ça et qu'on allait pouvoir continuer à explorer ce gigantesque tunnel. Et là, on croise un écureuil. Bon, ça n'a rien à voir avec le reste de l'histoire, mais on voit un petit écureuil qui est à 50 mètres sous terre avec nous, on se regarde avec mon pote, on fait, lui, il va mourir. Lui, c'est sûr, il va mourir, parce que je ne sais pas comment est-ce qu'il a fait pour descendre jusqu'en bas, mais c'est sûr qu'il ne pourra pas remonter. Donc voilà, paix à son âme, on rencontre, voilà, les salles des machines, on rencontre même les chambres, on explore plein de pièces, bref, c'est totalement immense. C'est un truc que je n'avais jamais vu avant et c'est totalement ouf. Moi, je commence à avoir un petit peu froid parce que vous savez, au bout de 40 minutes, une heure, à passer, à marcher dans ces tunnels, on commence à cailler un petit peu et pour ma part, qui était en t-shirt, je commençais vraiment à avoir froid. On continue notre exploration et au bout d'un moment, on en a un petit peu marre, on a marché pendant des dizaines de minutes et on se dit qu'on va rebrousser chemin, qu'on va rentrer. Et là, c'est là qu'on commence à s'apercevoir qu'il y a un problème. On essaye de faire marche arrière, on essaye de rentrer et de repartir par là où on est arrivé, mais on n'y arrive pas. En fait, on s'est perdu. On s'est perdu et on ne sait pas comment retrouver la sortie. Et là, on a commencé à sérieusement flipper. On était 50 mètres sous terre, à des kilomètres et des kilomètres de là où on habitait, parce que pour vous dire, moi, j'habite près de Nantes et là où on était, c'était dans le Grand Est, genre à des centaines et des centaines de kilomètres de chez moi. Donc là, on se dit qu'on est un petit peu dans la merde. Et très sincèrement, moi, après plus d'une heure et demie, deux heures à marcher sous terre, je commençais à limite être en hypothermie. Je n'arrivais plus vraiment à sourire, à parler et à être en mode « Ouais, c'est trop cool ». Et je commençais vraiment à stresser. Mon pote, lui, Victor, je ne sais pas comment il a fait, mais lui, totalement serein, il stressait un petit peu comme moi, mais il savait qu'on allait peut-être essayer de retrouver la sortie. Et c'est là que mon pote Victor, qui avait téléchargé les plans de l'ouvrage avant de pénétrer à l'intérieur, bien sûr, il se rend compte qu'il n'a pas les bons plans. En fait, il avait les plans, mais pas totalement complets et il manquait une partie parce qu'en fait, il n'y avait pas qu'un gros tunnel principal. Il y en avait deux en parallèle d'après ce qu'on a compris après. Sauf que sur le coup, on ne s'en était pas rendu compte. Et là, on se dit qu'on est vraiment, vraiment dans la merde parce que ça s'étend sur des kilomètres et franchement, retrouver la sortie, parce qu'il n'y a qu'une seule sortie possible, la retrouver à notre niveau sans vraiment de cartes et moins de repères, franchement, c'était compliqué. Surtout que tout se ressemble en fait à l'intérieur, quand tu es en dessous sous terre, tout se ressemble, tous les chemins ont la même tête, il y a des chambres partout, il y a des machines partout, il n'y a pas vraiment de point de repère. Donc, au bout d'un certain moment, on se dit qu'on va partir à droite. Donc, en fait, on fait un petit détour, genre il y a une espèce d'embrouchure ou je ne sais plus haut et on se dit que ça va dans Mona à la sortie. Donc, on marche peut-être une dizaine, vingtaine de minutes. On se dit, ouais, c'est bon, on commence à se soulager et moi, je commençais de plus en plus à trembler et vraiment, je commençais à être pas mal en panique. Mon pote Victor, lui, toujours aucun problème, il était très très serein. Il avait ramené un petit licra, genre il s'est mis son licra sur le corps et moi, j'étais toujours en t-shirt, un petit peu dans la merde. Franchement, qu'est-ce que j'étais con d'y aller en t-shirt, mais bref. Et au bout de 10, 20 minutes de marche, on revient au même endroit par lequel on était partis 10 minutes plus tôt. Et là, avec mon pote, on se regarde et on se dit, merde, on a tourné en rond. Et là, là, on ressent vraiment le gros coup de pression qui vient dans nos têtes. On commence sérieusement à flipper et à s'inquiéter. Donc moi, j'étais vraiment de plus en plus en panique. Je commençais à... vraiment à trembler et à avoir le stress. Vous savez, le stress qui paralyse et vous vous dites, putain, merde, mais c'est un cauchemar. Quand est-ce... Comment est-ce qu'on va sortir de là ? Surtout que là, on n'avait pas moyen de contact. On ne pouvait pas parler à l'extérieur et il y a quelque chose qui nous a sauvés. On a regardé sur le mur, sur les murs, sur les parois et on a remarqué qu'il y a quelque chose qui revenait très très souvent. C'est une flèche rose. Il y a quelqu'un apparemment qui est venu, je ne sais pas, quelques années auparavant qui a dessiné une flèche rose, qui a tagué une flèche rose sur les murs avec marqué SH, sortie des hommes. Et on s'est dit qu'on allait suivre aveuglément une flèche rose et on ne savait pas vraiment où ça nous menait. Donc on l'a suivi. On l'a suivi en dernier espoir et finalement, ça nous a ramené à la sortie. Ça nous a ramené directement à l'escalier par lequel on était rentré et là, le total soulagement, on était enfin content de retrouver la sortie, de retrouver le temps. Donc on commence à reprendre l'escalier, à remonter tout en haut et arriver en haut, franchement, on sent l'air, on sent la nature, les arbres, les dernières raisons de soleil de la journée. Pour avoir passé genre une heure et demie, deux heures à l'intérieur sous terre et à ne pas voir la lumière de jour, ça faisait tellement plaisir, on se sentait libérés. Voilà, c'était la petite aventure un petit peu malencontreuse qu'on a fait pendant la première expérience dans cet ouvrage. On avait flippé et on s'est dit plus jamais, plus jamais on fait ça, il faut qu'on ait des bons plans, il faut qu'on soit sûr de ce qu'on fait et il ne faut pas qu'on fasse les mêmes erreurs. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va à la voiture et là, un autre problème arrive. Bon, là vous allez vraiment me prendre pour un con. En fait, on se dit qu'on va acheter genre des masques pour respirer, un petit peu plus de trucs, etc. Donc on prend la voiture, on fait marche arrière, enfin je fais marche arrière parce que c'était ma voiture et là, on sent la voiture qui bascule en arrière. Je ne sais pas ce qui m'a pris mais comme un con, j'ai planté la voiture à moitié dans le fossé. En fait, pour vous expliquer, moi dans mon rétro, ce que je voyais, c'était plat, c'était du verre. En fait, je voyais un champ d'ailleurs, enfin le gros jardin d'une vieille maison dans la campagne et je ne voyais pas qu'il y avait un trou, je ne voyais pas qu'il y avait le fossé derrière et je ne sais pas pourquoi, j'ai trop fait marche arrière et je me suis retrouvé le cul dans le fossé. Donc là, je mets le frein à main en urgence, en vitesse, je commence vraiment à avoir un gros coup de panique. Avec mon pote dans la voiture, on est comme paralysé, on se regarde, en fait. Oh putain ! Du coup, on sort très délicatement en ouvrant la portière pour ne pas que la voiture bascule à cause de notre poids. Bref, vous savez, un peu comme dans les films genre où la voiture est sur le bord d'une falaise. Bref, là, ça a été un fossé, c'était pas la même chose mais on flippait quand même. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on sort de la voiture et premier réflexe, qu'est-ce que je fais ? Je me tape une énorme barre et je vais prendre une super photo qui s'affiche à l'écran. Voilà. Donc, voilà la situation dans laquelle on était. Et là, mon pote, il fait, putain, Hugo, t'as foiré. Franchement, t'es trop con. Du coup, j'étais d'accord avec lui. Et on ne voulait pas appeler la dépanneuse, on avait la flemme de composer le numéro pour payer 150 balles pour qu'il nous sorte à moitié du fossé. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on descend et on va voir un autochtone du Grand Est pour lui demander un petit peu d'aide. On va voir un mec qui était dans un lotissement un peu plus bas et on lui dit, voilà, on a crashé la voiture, on ne sait pas comment faire, est-ce que vous pouvez nous aider ? Parce qu'en fait, à deux, pour faire sortir la voiture, c'était très, très compliqué et la voiture, elle pèse son poids. C'est une petite Clio, mais voilà, ce n'est pas léger. Donc, le mec, il remonte avec nous et il commence à nous poser des questions parce que le mec, il sait, il habite ici, il sait que sur les côtés, c'est à l'imagino, il sait qu'il y a des terrains militaires et il sait qu'on n'a pas le droit d'y aller. Et il commence à nous poser quelques questions du style, ah, mais vous faites quoi, en fait, ici exactement ? Qu'est-ce que vous faites là ? On est venu pour retrouver des terrains de VTT. On sort ça comme ça et le mec, il fait, ah d'accord, et vous habitez par où ? Par Nantes. Donc, le gars, il voit que deux gars viennent de Nantes, exprès ici, bizarrement, pour trouver des terrains de VTT. Voilà, ce n'était pas hyper clair. Bref, il commence à nous poser encore d'autres questions et là, qu'est-ce qu'il nous dit ? Vous avez des vélos ? Bah non, dans notre voiture, il n'y a pas de vélo, il n'y a rien, il n'y a pas de matériel. Donc, on est des gars de Nantes qui viennent sur l'Inmagino faire du VTT sans VTT. Vous voyez un petit peu le truc ? Voilà, le gars, il nous regarde un peu bizarrement mais je ne sais pas comment est-ce qu'on fait. On arrive un petit peu à l'embobiner, à lui dire oui, mais bon, c'est pour revenir, on faisait du repérage, on était là pour explorer, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on va trouver. Bizarrement, le mec, il nous croit. Voilà, à notre plus grande surprise, il nous croit. Donc, au final, il vient nous aider à nous pousser la voiture. En fait, il se met à deux derrière, sur le cul de la voiture, vous savez, le dos contre la voiture, les pieds dans le fossé a poussé et moi, j'accélère le plus possible avec la voiture et par miracle, on arrive à la sortir sans plus la dépanneuse et grâce à ce monsieur. Donc, un grand merci à lui, on arrive à sortir la voiture et il n'y a rien de spécial, c'est juste que sur les côtés, elle est très légèrement abîmée mais bon, franchement, il n'y a rien de bien flagrant sur la voiture. Donc, après toutes ces péripéties et tout ce stress emmagasiné dans la journée, on va se poser très tranquillement et on se dit qu'on va y retourner le soir. Donc, on pose la voiture encore dans un champ, on mange du vieux couscous avec notre réchaud et bref, un truc à l'arrache comme des gitans, on pose la tente dans un champ et on se dit qu'on va y retourner. Donc, cette fois-ci, on y retourne le soir quand il fait beaucoup plus sombre, quand il fait nuit, genre vers 21h, 22h, il me semble et on y va vraiment avec, alors moi, j'ai mis genre deux chaussettes, un gros pantalon, un triple t-shirt avec un pull et plus un masque oxygène donc on y va parce qu'en fait, le masque oxygène c'était pour pas qu'on respire un petit peu genre vous savez les évaporations d'huile et tout ce qu'il peut y avoir de néfaste à respirer dans le locus donc cette fois-ci, on re-télécharge les bons plans pour faire notre exploration et on fait notre exploration, ça se passe super bien, on arrive parfaitement à se repérer, on arrive même à monter dans un bloc donc le bloc 8, on est monté et on a pris des photos de la tourelle, bref, c'était vraiment impressionnant, on voyait tout qui était abandonné, c'était vraiment une super expérience. Pour une première expérience, c'était fort sympathique, grougitant dans le champ. Et voilà, donc après la nuit passe et on se dit qu'on va explorer d'autres ouvrages, on avait d'autres trucs en tête mais malheureusement tout ce qu'on voulait explorer c'était fermé. En fait les portes étaient totalement soit soudées, soit il y avait de la terre par-dessus donc assez déçu, on n'a pas pu faire d'autres explorations de blocos. Et c'est là que du coup on attaque la deuxième partie de notre voyage, c'était plutôt les randonner et profiter. Sauf qu'avec la chance qu'on a, il a fait un temps absolument merdique. Donc après 3-4 heures de route on arrive enfin dans les Vosges et je vous imaginez même pas à quel point on était des gitans genre ça faisait 2 jours et demi 2 jours, 3 jours qu'on s'était pas lavé on était dégueulasse et du coup on s'est lavé dans un cimetière en fait on allait dans un cimetière parce que vous savez dans les cimetières il y a toujours des petits points d'eau pour arroser les plantes donc bon on a été respectueux on n'est pas allé sur les tombes et faire de la merde on a juste pris le robinet puis on a pris un shampoo on s'est lavé à l'arrache dans les cimetières donc voilà dans les vieux patelins et surtout les patelins du Grand Est mais je sais pas comment vous décrire c'est genre on arrive dans un patelin on voit le panneau d'entrée et on voit depuis le panneau d'entrée le panneau de sortie de la ville c'est vraiment des coins ultra paumés on sait pas comment les gens font pour vivre à l'intérieur mais voilà on se lavait dans les vieux cimetières à l'arrache c'est comme des gitans et du coup on arrive enfin dans les Vosges et on va faire notre première petite randonnée sympathique donc franchement une randonnée super hardcore c'était des parois assez raides mais très très beau de super paysage mais malheureusement tout en haut de la montagne on voyait rien parce que il y avait du brouillard donc on voyait pas 10 mètres sur nos pieds c'était totalement nul on a quand même profité et du coup le deuxième jour on continue un petit peu nos randonnées et sauf que c'est pas possible parce qu'il pleut des cordes et on peut rien faire donc malheureusement on est parti au bout du 3ème ou 4ème jour je me souviens même qu'une nuit on a dormi dans un camping parce qu'on en avait tellement marre de dormir à l'arrache dans la forêt on a fait une nuit horrible de notre setup du soir genre avec la tente et derrière les armes ça fait carrément rêver mais ce que vous savez pas c'est ce qui s'est passé derrière derrière on a passé la pire nuit de notre vie avec des trompes d'eau qui tombent toute la nuit de la gadoue partout il faisait froid bref on s'est caillé toute la nuit c'était totalement nul à chier mais voilà c'était quand même une super expérience puis au final on a pas pu faire les randonnées qu'on voulait parce qu'il pleuvait tout le temps il faisait un temps vraiment totalement merdique donc on est rentré chez nous puis on est rentré à 3 enfin moi je suis rentré à 3 lui il est reparti à Compiègne parce que c'est là qu'il étudie et voilà donc notre première un petit peu aventure foireuse franchement c'était carrément le voyage limite improvisé l'exploration qui foire les randonnées qui foire mais on s'est jamais autant marré que dans ce voyage et bah voilà donc j'ai raconté ma petite histoire j'espère que ça vous aura plu en tout cas moi j'ai grave kiffé vous partager cette petite expérience et j'espère que ce type de format vous plaît parce que c'est assez difficile vous savez de se mettre face à la caméra et de se mettre à parler de fixer l'objectif et bah voilà et de parler devant une caméra c'est pas toujours évident et j'essaye de m'y habituer de plus en plus bref bah c'est bientôt la fin de cette vidéo j'espère que je vais pouvoir continuer à faire un peu plus de contenu comme ça parce que voilà j'ai beaucoup de mal à tenir le rythme d'une vidéo par semaine parce que j'ai mes cours à côté et j'ai pas mal de projets aussi à côté mais je vais essayer de vous en faire un max bah si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire et un petit pouce bleu surtout ça pourrait vraiment nous aider et n'hésitez pas aussi à aller me suivre sur Instagram sur ce je vous dis à plus c'est rendez-vous pour de très prochaines vidéos sur la chaîne MDesign salut Sous-titres par Jérémy Diaz